Thème 3, transformation de l'Europe et ouverture sur le monde entre le XVIe et le XVIIe siècle, chapitre 2, humanisme, réforme et conflit religieux. La Renaissance est une époque de rupture avec le Moyen-Âge. Cette période voit naître de nombreux changements dans les sciences, l'art, la philosophie et même la religion. Né à cette époque le courant humaniste. Les humanistes ce sont des intellectuels qui admirent l'antiquité et qui s'intéressent à l'étude de l'homme. Pour eux, l'homme est au centre du monde et non plus Dieu, comme par le passé. Pendant ce chapitre, on va se demander pourquoi la Renaissance est une période de rupture. Les artistes de la Renaissance veulent s'inspirer de l'art de l'antiquité plutôt que celui du Moyen-Âge. Ils cherchent à retrouver les techniques mais également les sujets des artistes antiques. Pour cela, ils vont voyager, et en particulier en Italie, surtout à Rome, où il reste de nombreux vestiges de l'époque romaine, comme des temples, des palais et même des sculptures. C'est donc en Italie, dès la fin du XIVe siècle, que commence la Renaissance artistique. Elle s'inspire donc de l'art gréco-romain. Les artistes italiens travaillent pour les souverains, c'est-à-dire les rois, le pape et de riches marchands. Ils vont cependant faire mieux que de simplement recopier l'art antique. Ils vont l'améliorer en en changeant les techniques, en améliorant la perspective et même en améliorant la représentation du corps humain. Si la Renaissance naît en Italie, comment va-t-elle faire pour se répandre dans l'Europe ? C'est possible grâce au voyage des artistes, mais également à la guerre. François Ier fait la guerre en Italie, il rencontre Léonard de Vinci et le ramène avec lui en France. La Renaissance gagne donc l'Europe dès la fin du XVe siècle, grâce aux guerres, comme on l'a vu, mais également grâce au voyage des artistes européens vers l'Italie ou des artistes européens vers les autres pays d'Europe, notamment quand ils sont recrutés par des mécènes qui leur commandent des œuvres. Laissez ici une demi-page pour coller quelque chose que nous ferons en classe. Faire ici les questions bleues sous les documents 2, 3, 4 et 6, pages 116-117. Au XVIe et XVIIe siècle, les savants européens font de grands progrès dans de nombreux domaines de la connaissance. Tout ceci est possible grâce aux nouveaux instruments scientifiques et aux expériences. Cependant, l'Église et les souveraines ne sont pas très favorables à ces découvertes, qui remettent en cause leur autorité. A cette époque, l'Église base sa puissance à la fois sur la Bible et sur la toute-puissance de Dieu. On considère que si vous tombez malade, c'est la volonté divine. Or, soigner un malade, c'est s'opposer à la puissance de Dieu. Vous comprenez donc aisément pourquoi l'Église s'oppose à la recherche médicale. Petit rappel sur l'Église catholique. Elle est dirigée par le pape, elle vend des indulgences qui sont des sortes de tickets pour le paradis que l'on peut acheter pour une somme très élevée. Elle est très riche à l'époque, ce qui est contraire au message de Jésus. Et la Bible est en latin. Or, la plupart des gens ne lisent et ne comprennent pas le latin. C'est à cette époque qu'un professeur de théologie allemand du nom de Luther, scandalisé par la vente des indulgences qu'il trouve contraire à sa religion, va en créer une nouvelle. Il critique fortement les indulgences et le pape l'excommunie, c'est-à-dire qu'il l'exclut de la communauté chrétienne. Désormais exclu de l'Église catholique, Luther va créer une nouvelle religion qui croit toujours en Dieu et en Jésus, mais il change un peu les règles. Il traduit la Bible pour que tout le monde puisse la lire. Il ne garde que deux sacrements, le baptême et la communion, et autorise le mariage des prêtres. On appelle cette nouvelle religion le protestantisme. Cette nouvelle religion se répand rapidement, en particulier en Allemagne, aux Pays-Bas et en Angleterre. Cela déclenche des guerres entre les pays catholiques et les pays protestants, et même à l'intérieur même des pays, entre les catholiques et les protestants. Pour finir cette leçon en classe, vous aurez besoin d'apporter votre manuel. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !